Générique 800 000 voix, c'est le très attirant potentiel électoral des descendants des harkis, ces valeureux combattants, supplétifs musulmans, qui, aux heures les plus sombres de la guerre d'Algérie, firent le choix courageux de la France contre les barbares du FLN. Malheureusement, aujourd'hui, pour la Macronie, la question n'est pas de savoir si ces gens-là ont droit à notre gratitude éternelle, si nous avons une dette morale envers eux pour le sacrifice qu'ils ont pu faire de leur bonheur, de leur avenir, de leur terre natale et parfois même de leur vie, pour l'amour de la France. Non, 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 non. La question n'est pas là. La seule vraie question qui importe à Macron-Nord-Repentor est la suivante. Est-ce que ces gens-là et leur famille vont voter pour moi ? Comme ces communicants et stratèges de campagne ont répondu à cette interrogation par la positive, Macron-Nord-Repentor a mis les petits plats de couscous dans les grands plats de kebab et a décidé de sortir le grand jeu. Dans un vibrant discours, il a demandé pardon aux Harkis pour l'abandon de la France, pour la lâcheté des dirigeants qui ont rechigné à les accueillir quand ils ne les ont pas laissés aux mains de leurs tortionnaires. Pardon aussi de les avoir laissés croupir dans des zones métropolitaines indignes pour ceux qui ont eu la chance, malgré tout, d'être rapatriés en France. Ce pardon sera assorti d'une loi de reconnaissance et de réparation. Si, avec tout ça, nos chers Harkis ne votent pas pour lui, c'est que franchement, ce sont vraiment des ingrats. Et il représente tout de même 800 000 voix, bigre de bougre. Au nom de sa petite, mesquine, insupportable arithmétique électorale, Macron Minus a oublié que les Harkis sont peut-être, plus que la moyenne, des gens d'honneur et qu'ils ne se laisseront peut-être pas acheter aussi facilement. Car quel crédit peut-on accorder à un type qui, il y a quelques mois, s'aplatissait comme un tapis de prière devant les Algériens et battait sa coulpe au motif que la colonisation française en Algérie était un crime contre l'humanité ? Alors que le crime contre l'humanité qui a été commis désigne évidemment les révolutionnaires indépendantistes algériens qui ont éliminé, dans des conditions atroces, tous ceux qu'ils assimilaient aux Amis de la France, c'est-à-dire des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et donc, pour synthétiser, Macron Minus demande pardon aux Algériens pour une colonisation qui a fait brillamment émerger un pays qui n'existait pas avant la colonisation ? Et espère ainsi recueillir le vote des Africains du Nord installés en France. En même temps, il demande pardon aux Harkis massacrés par les mêmes Algériens dans des conditions épouvantables avant et après le départ des Français. Comprenne qui pourra ce, en même temps, imbécile. En ce qui me concerne, j'avoue aimer les Harkis, mais ne pas aimer du tout ces pardons électoraux à répétition qui, parce qu'ils sont purement électoraux, déshonneurent la France. Le, en même temps, a des limites pour l'Algérie comme pour la France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada